Maladie, c'est-à-dire que l'on appelle la Covid, l'influenza, l'on appelle peu importe qui l'on appelle. Malade, personne n'est capable de dénier qu'il y a un malade, qu'il dit qu'il est malade. Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit quelque chose qu'il dit qu'il est sous-estimé jusqu'à ce qu'il peut y aller, les temps libres et la santé. Alors nous, nous connaissons qu'il y a Allah qui donne maladie, sans doute. Allah subhanahu wa ta'ala donne maladie, mais c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous prend nos précautions. Si c'est arrivé, nous ne prend nos précautions, les maladies ne gagnent nous. Mais Allah décrit comme ça, qu'il n'y a pas à faire. Mais si nous fais une négligeance, demain nous gagnons l'influenza, le Covid, nous gagnons l'influenza faux, qu'il nous reste à la case une semaine. Mais pas nous-mêmes qui ne perdent, nous voulons pendant le mois de Ramadan, nous pouvons absents, tarawis, nous pouvons arrêter les courants, fatiguer, l'écho crasé, la tête fait mal. Alors qu'il ne fait pas prendre nos précautions ? Une précaution pas de trop, Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam, il prend précautions contre maladie, comme il fait, nous ne disons ça. Alors donc, prendre nos précautions, et surtout, comment nous dire, il y a un petit monde aussi qui est vulnérable, il y a un petit monde qui est vulnérable. Peut-être, oui, ça, le Covid-là, il est capable de diminuer, s'il existe ça, s'il ne pas existe, nous allons vous rendre dans les débats. Alors, le Covid-là a devenu moins virulent, c'est-à-dire moins dangereux. Mais seulement, il reste un fait qu'il y a un petit monde qui est faible, il y a un petit monde qui est âgé, il y a un petit monde qui est fragile, notre immune système est diminué. Alors, moi, c'est un petit monde qui est capable de causer la mort. Vous connaissez l'influenza comme il y a tout à travers le monde ? L'influenza. Vous connaissez comme il y a un petit monde qui est mort avec ça ? Surtout, il y a un petit monde qui a une résistance, les causes ont des handicaux, faibles. Et ça, c'est un petit monde qui est malade, un petit monde qui a une autre problème de la santé. Alors, donc, est-ce que nous, nous n'avons pas besoin d'être un petit monde qui est conscient ? L'influenza, il y a un petit monde qui est capable de nous, papa, de nos frères, de nos familles, de nos voisins, de nos frères musulmans. Alors, nous n'avons toujours d'être raisonnables, frères en islam, pour que nous tous, on veut dire, à la fin, on est gagnant. Nous n'avons pas de perdre ou de mettre une masse. Est-ce qu'on ne peut perdre de l'argent ? Nous n'avons pas de perdre de quelque chose. Est-ce que si vous prenez une précaution, il y a quelque chose à perdre ? Nous n'avons rien, nous avons tout à gagner. Alors, donc, même si nous faisons des efforts, parce que nous n'avons pas de prétexte, nous n'avons pas de prétexte, nous n'avons pas de point pour dire que cette communauté-là est une communauté tout le temps liée à des autres. Une communauté tout le temps, elle a un problème aux autres. Il faudrait nous arrêter de gagner cette tête-là, parce que nos communautés ne méritent pas cette tête-là. Parce qu'il y a une communauté qui... l'islam, c'est un dîne discipliné, ça. Comme preuve, vous trouvez-nous, Ribadet, comment discipliner ? Alors, l'islam, c'est un dîne discipliné. Mais le problème, c'est que nous, c'est lui qui suit l'islam, qui nous fait problème. Mais les autres communautés, je pense, c'est l'islam. Nos comportements musulmans, en général, ne représentent pas l'islam. Alors, nous faisons des efforts. C'est qu'incha'Allah, nous met, je vais dire, ça, il faut l'être de nous pas, afin qu'il n'y ait pas de problème. Sous-titrage ST' 501